Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo aujourd'hui qui n'était pas du tout prévue, je ne vais pas vous mentir. En fait une fille, une copine sur Facebook Makeup & Roll, si je n'écorche pas ton pseudo de tapage, donc c'est Laure, qui demandait en scène qu'elle postait un statut sur des rouges à lèvres de chez Catmos de la marque Rimmel. Et vu que j'en ai 4 et j'en ai 3 autres de la marque, non j'en ai 5 de chez Catmos, donc voilà c'est ceux-là. Si je pouvais en avoir plus, j'en aurais plus, bien sûr, parce que franchement j'adore ces rouges à lèvres et pour moi ils sont top. Pour un petit budget, franchement c'est pas mal. Donc je vais vous faire des swatchs, je ne sais pas si je vais vous les faire sur les lèvres, je pense que je vais les faire là. Ce sera plus rapide, donc voilà, histoire que la vidéo ne tourne pas 10 000 ans. Par contre il y en a un qui est à ma mère, je lui ai pris pour faire des swatchs, comme ça au moins, voilà. Donc le cinquième n'est pas à moi bien sûr. Donc je vais commencer par la teinte la plus claire que j'ai, c'est en packaging rouge comme ça, donc avec la signature de Kate. Voilà, vous avez la teinte dessous qui est la teinte 101. Que je mets quand je fais des make-up foncés en fait, ou que par exemple des fois quand je vais à des enterrements, je mets ça et puis ça passe, c'est discret et puis voilà. Ils ont un point fort, je ne sais pas si c'est un point fort mais c'est agréable ou quoi, c'est l'odeur. Ils ont une odeur mais ça fait un peu comme une odeur de fruits, j'adore, perso j'adore. Donc je vais vous faire en fait sur les lèvres. Donc voilà la couleur, vous voyez que c'est quand même assez nude, c'est très très clair. Comme le maquillage que j'ai sur mes yeux, c'est un peu du foncé, donc ça passe vraiment crème, ça teinte un petit peu les lèvres. J'ai mis les lunettes, elles sont dégueulasses, donc c'est vrai que je les mets. Donc voilà, je vais vous le faire un petit peu sur la main aussi. Donc voilà ce qu'il fait sur la main, bien sûr sur la main il fait un petit peu plus foncé que sur les lèvres. Mais ça teinte discrètement les lèvres et c'est très très joli. Donc non, je le débrouille. Hop, après je vais vous présenter, je vais aller par les couleurs un petit peu plus claires ou plus foncées en fait. Désolée, il m'a dit de couper mais je n'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc là c'est la teinte 19 dans le packaging noir, comme ceci. Vous avez la signature de cette couleur. Désolée, il faut que je les fasse pousser, c'est la Keta. Donc c'est la teinte 19 qui est un peu marronné rosé en fait. Que je mets beaucoup aussi quand je fais des maquillages foncés. Qui est comme ceci. Sur la main, il donne ceci. Et sur les lèvres. Voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Bon, je vais l'appliquer à la Wolligan, bien sûr. Après vous pouvez intensifier en passant plusieurs couleurs. Désolée pour la coiffure, il fait chaud, je ne suis pas sortie donc voilà. Et j'ai juste une bébé crème sur mon visage. Donc voilà ce qu'il donne. Franchement, bon, c'est des rouges à lèvres qui pour moi sont pas mal. Donc là je vais couper quand même parce que sinon ça va être... Donc je couperai à chaque fois que j'enlève le rouge à lèvres. Donc après je vais vous présenter la teinte 5. La teinte 05 qui est comme ceci, toujours dans le packaging noir. Avec l'écriture rouge. Qui celui-ci est comme ceci. Bon là je l'ai pas mal porté aussi. Toujours avec l'odeur qui est comme ceci, qui est un peu plus rosé. Hop. Donc voilà ce qu'il donne celui-ci. J'en ai partout mais tout va bien. Donc celui-là qui est très sympa aussi, franchement. Et puis quand vous le fermez, voilà c'est très solide. Bon après il y en a qui sont... J'en ai un qui est un peu cassé parce que je le trimble partout parce que je l'adore. Mais sinon voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Il est très très sympa aussi. Il reste discret, il reste pas foncé, il reste pas flash. Mais voilà, il est très sympa. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai déjà mis le prochain sur mes lèvres, histoire d'aller plus vite. Donc je vous fais le saut sur la main. Donc c'est celui-ci. Celui-là je l'adore. Vous voyez, je l'ai énormément porté. Si je le finis, je le rachèterai. Ça c'est clair. Si je le rachèterai, autant je vais le racheter dans pas longtemps. Donc voilà, c'est la teinte 2. C'est un rose au lait. C'est un rose flash que j'adore. Alors je le porte très très souvent quand je fais notamment mon maquillage avec ce quad de chez MAC de la collection Rihanna. J'utilise les 3 là. Ceux-là les 3. Bon au défaut les 4. Mais lui il me sert un peu à rien. C'est des papilles montées je trouve. Il se voit pas. Donc en tout chimère il va être sympa. Donc quand je fais ce maquillage, autant je vous ferai le tuto. C'est mon maquillage de tous les jours. Depuis que je l'ai, je l'utilise pratiquement tous les jours quand je ne sais pas quoi faire. Donc en général je soucie avec ce rouge à lèvres qui ma foi est plutôt sympathique que j'adore. Que je porterai tous les jours presque. De toute façon ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai et je l'ai flingué pratiquement. Donc il est bien trop fini. Bon il reste encore du temps mais voilà. Par contre vous le voyez tellement je trimballe partout. C'est limite. Ça ne tient plus trop. Donc voilà il m'en reste après trois mais les deux autres, le dernier et celui-ci. Mais les deux autres c'est pas de la collection Rihanna. Donc le dernier désolé je l'applique à la caméra bien sûr. Le temps est en train de se gâter. C'est dégueulasse. Il fait un peu noir il y a des nuages. Donc la lumière. Donc le dernier c'est celui-ci. Par contre lui vous voyez que les autres brillent. Lui c'est un peu un mat en fait. C'est celui-ci. Donc qui est très sympa. Mais moi c'est une mammaire donc je le porte pas souvent. Je pique pas. Mais elle elle le porte jamais. Donc ça c'est le 5-7. Voilà. Il n'y a pas de nombre. On se voit que c'est que des chiffres. Donc voilà. Une teinte comme ça vous voyez que je vais vous faire la différence. Avec mon... Celui que je porte très très souvent. Voilà la taille bon c'est pas plus. Mais vous voyez que quand même à la base lui il est pratiquement neuf. Il n'est jamais porté pratiquement. Ma mère le porte rarement. Très rarement. Donc vous voyez que lui je l'ai flingué. Il a des reflets bleutés on dirait un petit peu. Celui-là. Donc voilà. Donc ça c'est en rouge un peu bordeaux. Je ne sais pas si vous voyez comme ça au raisin il fait un peu bordeaux. Mais c'est vrai que oui il fait bordeaux un petit peu rouge bordeaux on dirait. Vous voyez par rapport au flash. Il est sympa hein. Il est toujours dans tous les rouges à lèvres Rimmel Katmos ont l'odeur super sympa. Bon les autres un peu moins mais toujours aussi ils ont une petite odeur sympathique. Donc maintenant je vais vous présenter les deux qui ne sont plus juste de la marque Rimmel que j'ai. Comme ça au moins on verra. Donc voilà. Par contre eux je les porte. Il y en a que je les porte très rarement parce que la couleur c'est vrai que j'ai du mal à la porter. Donc voilà. Donc voilà je vous ai fait le swatch bien sûr. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est la teinte 0... Et lui par contre il a un nom c'est la teinte 086 Sugar Plum. Blandine c'est pour toi. Si tu me regardes. La teinte. Bon appliqué comme une... Comme une... Voilà. Comment il l'est. Bon je l'ai appliqué comme une gudin. C'est dégueulasse. Donc voilà un raisin. Comment il se présente ? Il a des reflets bleu, violet. Il est un peu irisé je crois. Vous voyez que je ne l'ai jamais porté pratiquement. Voilà il a des reflets un peu violet, bleuté. Avec on dirait des micro... Non c'est pas des paillettes c'est des irisés. Donc voilà comment il se présente. C'est vrai qu'il est sympa. Mais il faut arriver à le porter en fait avec le maquillage. Là en fait ça peut être sympa avec un maquillage violet. Donc voilà. Voilà comment il se présente. Blandine c'est pour toi. Je le redis. Donc maintenant j'arrive au dernier. Et voilà le dernier. Bon ça ne va pas du tout avec mon make-up. Parce que j'ai quand même changé mes yeux aujourd'hui. Ouais je fais avec la vis 2. Et voilà les lèvres ce qu'ils donnent. C'est un bordeaux. C'est un violet. Que j'ai énormément porté cet automne-hiver. Donc voilà comment il se présente. Donc voilà toujours un packaging comme ceci. L'odeur est moins présente que les autres. Il a une odeur mais qui est moins sympatoche que les Ketmos. Donc voilà comment il est. Et celui-là c'est la teinte 120 Cutting Edge. Donc voilà. Voilà surtout mes rouges à lèvres Rimmel. De la marque Rimmel. Franchement allez-y. Sautez dessus. Essayez. Prenez-en qu'un au début. Je ne vous ai pas montré leur petite marque. La petite signe. Si il veut faire. Voilà. Franchement n'hésitez pas de les tester. Parce que franchement personne n'en parle. J'ai beaucoup dit franchement non. Personne n'en parle. Mais c'est vrai qu'ils valent vachement le coup. Ils sont topissimes pour moi. Mon goût. Ils sont autant crémeux qu'un Mac. Enfin ça dépend de lesquels chez Mac. Franchement. Encore franchement. Pour moi je le redis. Ils sont topissimes. Surtout les Catmos. Les Catmos sont top pour leur odeur. Parce que franchement. Appliquer un rouge à lèvres avec une bonne odeur. C'est extra quoi. Donc voilà. Donc pour toi l'or. Je te conseille. Je crois qu'on te l'a conseillé sur ton statut. C'est le 101. Si tu veux commencer à tester. Par contre il a une texture assez bizarre celui-là. Il fait un peu mat. Donc il faut aimer les mat. Mais c'est vrai qu'il a une texture assez bizarre. Par rapport aux autres mat qu'on peut avoir. Il fait à la fois glossy et mat. Enfin un peu crémeux et mat. Mais c'est vrai qu'il a une texture assez spéciale. Il faut aimer quoi. Sinon après t'as le 19 et le 5. Mais si tu veux plus les nudes. Je te conseille le 19. Voilà. Mais sinon. Après il faut tenter. Et franchement. Ils valent le coup. Quand vous faites votre course. Vos courses à Carrefour ou Leclerc. Franchement. Carrefour non. Je crois qu'ils n'y sont pas. C'est plus. Moi je les prends à Leclerc. Parce que Carrefour en fait. Chez moi ils n'y sont pas. Après dans les grands. Je ne sais pas. Parce que moi j'ai que deux petits carrefours. Là où j'habite. Donc voilà. Donc voilà. Franchement. Allez-y. Tentez. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé. Dites-moi en commentaire. Même s'il n'y a pas grand monde qui me suit. Bien sûr. Donc voilà. Si jamais vous avez suivi mes conseils. Si jamais vous avez craqué sur un que j'ai moi. Franchement. Dites-moi en commentaire. Laissez-moi des commentaires. Ce que vous en pensez. Si ça vous a aidé à choisir une thème de râle que vous avez envie. Et voilà. Voilà tout ce que je peux vous conseiller. Et dites-moi en commentaire aussi ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Ça pourrait être sympa. C'est vrai qu'on ne me dit pas souvent. On me dit souvent des trucs. Mais c'est vrai que c'est la misère à faire. Il y a un gros bourdon. Super. Vive l'été. Et on m'a souvent demandé aussi de faire une vidéo sur différents liners pour les yeux. Pour différents yeux. Enfin différentes formes. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. C'est vrai que c'est chaud. Puis me démaquiller à chaque fois. Non. C'est vrai que ce n'est pas terrible. Donc dites-moi en commentaire. Je pense que je vous ferai un tuto. Apparemment le drapeau français vous a pas mal plu. Donc je pense que le prochain match de la France. Je vous filmerai quand je me maquille. Pour vous montrer en fait. Pour faire un petit get with me. C'est vrai que c'était assez sympa à faire. J'ai zappé le brésil ce soir. Sinon j'aurais changé mes couleurs. J'ai acheté exprès pour faire le brésil. Mais c'est vrai que j'ai zappé qu'il y avait un match du brésil ce soir. Donc c'est ma mère qui m'a dit ça. Donc voilà. Pour le prochain. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et merci à tous ceux qui me suivent. J'aimerais bien organiser un concours aussi. Mais j'ai pas de partenaires. J'ai pas les moyens d'acheter des cadeaux. Parce que c'est vrai que c'est quand même un budget. Donc j'ai pas les moyens. Et puis voilà. Donc peut-être que ça se fera un jour. Mais pour l'instant. Pas les moyens. Donc je vous fais de gros bisous. Je fais de gros bisous au cortex aussi. Parce que c'est une personne. Cortex c'est celui sur Youtube. Mais c'est vrai qu'il paraît méchant. Mais c'est une image. Et vu que je le connais. On a appris à se connaître. On papote sur Facebook. Et c'est vrai que c'est un mec avec un coeur gros comme ça. Avec un coeur énorme. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Donc en allant ranger mes rouges à lèvres. De chez Ketmos. De les rouges à lèvres. Que je viens de vous présenter. Je me suis rendu compte que j'en avais oublié un. De chez Ketmos. Bien sûr. En fait c'est le 111 Kiss of Life. Il y en a qui ont des numéros. Il y en a qui ont des noms. Il y en a qui ont des numéros. Il y en a qui ont des numéros. Donc c'est celui que je porte. C'est en rouge mat. Mat mais crémeux. Donc il n'est pas tout à fait mat. Donc c'est celui-là que j'ai énormément porté aussi. Que j'adore. Donc voilà. Et je vous ai mis les autres sur la main. Les deux autres que je vous ai présenté. Donc ça c'est le Cutting Edge. Le Sugar Plume. Et le dernier. Le Kiss of Life. Donc voilà. Vous voyez que celui-là a carrément des reflets violets. Voilà. Donc voilà. Je suis désolée. Voilà. Je suis un peu mal organisée. C'est un peu une vidéo totale impro. Donc du coup dans les 4 moths. Ça me fait. Il y a celui de ma mère. J'en ai 6 en fait. Donc voilà. Un gros bisous.